Lancement du jeu, action, bonjour et bienvenue dans le silence d'Isaac. L'épisode précédent s'est enregistré sans le son, pourquoi ? Non parce que j'ai appuyé sur le bouton pour couper le micro au début, avant, en fait bien avant. Et c'est pas le genre de chose, je veux dire, je me suis pas dit, tiens je vais enregistrer, est-ce que le micro est ouvert ? Parce qu'il est toujours ouvert. Sauf dans certains cas, et là c'était un de ces cas. Donc on a fini Grid Mode The Lost, on a débloqué le Keeper, ce qui est cool. Le Keeper commence avec Kedal, ce qui est moins cool. Et donc on va faire du The Lost encore. Parce que le Keeper qui commence avec Kedal, c'est pas ragoûtant. Si vous voyez ce que je veux dire. Cet ébus run est fantastique. Bonjour et bienvenue dans The Binding of Isaac, Afterbirth. Non, ce n'est pas la bande son qui boucle. C'est moi qui redis la même chose. Pour meubler pendant que je perds au Elemental sur la deuxième salle où il y a des ennemis. Il y a un truc invisible là. S'il pouvait mourir, ce serait bien. Ok, on est... Cette maîtrise de l'esquive. Il reste l'invisible, il reste l'invisible. Viens par là, meurs. Parfait. Donc on joue avec The Lost, on a Holy Mental, c'est ce que j'attendais en fait. Avant de faire des parties avec. Et... Et... Il reste cool mec. Ok. Il va vite falloir se débarrasser de toutes ces... Il y a sûrement un autre spawner, voilà. Et donc là l'objectif aujourd'hui c'est de faire... Quelque chose. J'aime bien ces contraintes. Vachement dures à tenir. Non mais concrètement... Oula. On a... Déjà... Fait... Grid Mode. Mais on a rien fait d'autre. Même juste tuer Mom... Euh... Non Mom ça compte pas. Même juste tuer 8 lives, ce serait un achievement. C'est faisable. Je précise sans me vanter que sur ma partie initiale, mon premier fichier, Je l'ai fait avant que The Lost ait droit au elemental. Oui monsieur. Euh... Mais bon. Faut avouer que c'est quand même vachement sympa de l'avoir. Genre je vais pas dire que c'est pas cool. Je dis juste c'est faisable sur certains runs. On peut y arriver sans problème. Evidemment si t'y a un run qui commence par te donner au elemental, c'est sûr. Mais même il y a d'autres conditions, d'autres combinaisons d'items. Qui sont tellement pétés, faut l'avouer que même avec The Lost... Je sais plus si c'est le cas, mais on a probablement, si c'est pas le cas on devait pas être loin, Tuer Ultra Grid l'autre fois sans se prendre un seul coup. Donc bon. Au elemental... C'est, c'est, c'est surfait quoi. Quoi qu'il en soit, là on a au elemental. Et on va s'en servir. Nan je déconne. Enfin si. Mais quand je dis ça c'est, si jamais on trouve d'aventure un item qui fait des dégâts au contact, Oh oui on va s'en servir. Ça c'est inutile, ça c'est mauvais, et ça c'est totalement... Mais alors, y a rien de plus inutile. Voilà. Ça c'est fait. Bien sûr là on ne peut rien faire parce qu'on a pas assez d'argent. J'aimerais bien ce machin jaune là. Oh, peut-être qu'on pourrait... On se permet. On vient de monter la machine de grid à... À zéro, en fait. Parce que oui, quand on donne un centime après le 999 la machine... Tombe à zéro. Oui, moi sûr. Et vous noterez que... On a littleone qui va... J'en ai pas parlé quand on l'a pris, enfin je crois. Mais c'est vraiment un item très clutch. C'est à dire qu'avec The Lost c'est encore mieux que d'autres trucs. Parce qu'on peut se contenter d'esquiver... Courageusement. Et ça va continuer de faire des dégâts. Alors c'est pas des dégâts fantastiques, mais c'est des dégâts. Et donc c'est bien. On y va. Parce que l'esquive avec The Lost, même si on a un elemental, c'est quelque chose d'essentiel. Oh, des ennemis, des ennemis, des ennemis, des ennemis. Je veux pas qu'il me touche, je veux pas qu'il me touche, je veux qu'il meure. Alors, vous voyez là, je vais en tuer un. Et l'autre est mort grâce à... Aux petits phantom. C'est donc bien... Crawl Space ? Aaaah, non. Eh, il faut garder l'espoir. Ouh, on va pas prendre ça... Oh, remarqueux. Y'a peut-être des meilleurs trinkets, mais... Oh, yes, 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 yes. Deal with the Devil un petit peu prématuré. Avec The Lost qui a le droit de tout prendre gratuitement. 4.4 de dégâts. Ok, c'était... C'était sympa la première fois. La deuxième, sympa aussi, mais un peu redondant. Pin ? Pin. Headless Baby, normalement je le prends pas parce que c'est cher payé pour ce que c'est. Euh, quand c'est gratuit, ouais. Parce que pour le coup, le creep qu'il y a partout, c'est génial, quoi. C'est très très... ...efficace... ...et pas cher. Et j'ai... ...l'oreille qui gratte. L'oreille qui est sous le casque, et donc on peut pas faire ça discretos. C'est pas grave. Vous voyez là, Headless Baby, hop, creep, et hop, on en fout partout. Et toi, tu meurs. Au passage, alors, c'est très risqué, mais comme on a Holy Mantle, tant qu'il est chargé, on peut s'approcher des ennemis et utiliser... Euh, Ball of Bandage. La stratégie étant, bien sûr, on ne s'approche des ennemis que vers la fin de la salle, pour gagner du temps, et surtout, surtout, ne pas se faire tuer. Surtout. ... Oh... Ah, rien. Quel radin. On va pas donner à la machine, maintenant, mais... Là, je suis impatient de trouver mon item room qui est... ...pas par là. Parce qu'on a deux items. Enfin, on a un seul item. Et on peut choisir parmi deux items. Ça nous donne du contrôle sur la partie. Et Mully Boom. Et honnêtement, C'est marrant parce que ça reste totalement random. Je veux dire, si c'est deux items pourris, c'est deux items pourris, quoi. Mais le fait d'avoir un petit peu de contrôle, c'est vachement plaisant. Quelque part. C'est pour ça que jouer avec le D6, Isaac, c'est intéressant aussi. Parce que ça reste random, le jeu peut vraiment te la mettre profond, quoi. Mais on continue de... Mais on peut essayer d'avoir quelque chose de bien. Par exemple, là, on va prendre ça. Parce que Sharm of the Vampire ne sert absolument à rien avec The Lost. Mais quand je dis absolument, c'est... Ça fait même pas des petits dégâts ridicules. C'est juste, ça fait rien. Aouch. Merci Holy Mantle. C'est pour ce genre de choses qu'il faut qu'on ait Holy Mantle. Ok, donc là, le petit corps fait très mal. Le fantôme fait très mal. On va les faire aggro tous les deux. Merci. Et voilà. Bien fait de prendre tout ce bordel, quand même. Oui, ça forcément. On va prendre ça. Des fois que petit a, je tombe sur une salle 6. Et petit b, j'utilise la salle 6. Et que je perds de l'olimental, encore une fois. Mais non, ça n'arrivera pas. Restez cool. Bon, alors là, ne pas se faire toucher. Et c'est bon. Tower, chariot. On va prendre chariot. Au moins, ça risque pas de nous tuer. Vous voyez là, typiquement, c'est le genre d'ennemi où j'aurais pu gagner du temps en me collant à lui. Merci. Avec olimental qui m'évite de me prendre des coups. Et ball of vantage qui fait mal. Mais j'y ai pas pensé. Là non plus, j'y ai pas pensé. On pourrait gagner du temps. Comme ça. C'est risqué. Mais on peut gagner du temps. C'est risqué parce que si je me fais toucher après mes iframes. Bah c'est pour ma pomme quoi. Sérieux. Voilà. Vous avez vu cette rafale qu'il a fait là ? C'est ça qui m'inquiète à chaque fois. Parce que c'est quasiment inévitable si t'es trop près quoi. Bon là si, ça allait mais... Ok. Sérieusement ? Oh non, alors toi tu sors de là quoi. Merci. Non, faut pas déconner non plus. Je refuse que mon assistant dégât soit planté dans un caillou. Voilà, il a fini la salle tout seul quoi. Genre moi j'ai pas besoin d'être là. Je décore. Little Brimstone. Il est un peu loin dans la chaîne mais... Ça reste sympa. Explosions. Oh sérieusement. Même pas peur. Heu... Restox c'est sympa mais... J'ai pas l'impression que ce soit le run où on va gagner des millions d'argent de pièces. Venez mourir. Moi je dis... Allez. Donc voilà, on va pas prendre restock parce que... On aura pas les moyens de le prendre là. Et voilà. Two of Spades au passage on va pas s'en servir tout de suite. Strat... DELIE ! Euh nan c'est juste que ça me donnerait deux clés si je m'en sers maintenant. Et si je m'en sers quand j'ai zéro clé ça me donne deux clés aussi. Ok. Heu... Ouvre toi. Ouvre toi. Ouvre toi. Ouvre toi aussi. Bon ok. Toi. Nan il a une Eternal Fly c'est super dangereux de rester cool à lui. Heu... Il en avait même deux apparemment. Bien. Bien. Ok. Cramé au alimentaire. Bêtement d'ailleurs. Et juste quand je dis ça on chope 3 millions de pièces. Heu... Est-ce qu'on retourne au magasin pour prendre restock ou pas ? Non. Honnêtement je pense pas que restock soit rentable. Pas sur ce run. Après c'est sûr que si on chope un machin qui nous donne... Heu... Si le fantôme pouvait aggro ce serait chou chou. Merci. C'est sûr que si on chope un machin qui nous donne 4 fois 19 centimes après... Je vais l'avoir un peu mauvaise mais à part ça... On va prendre les deux hein. C'est juste que je veux pas me prendre de coup en fait. Ça parce que c'est ça. Et ça parce que c'est ça. Ça fait qu'un seul item de guppy. Mais ça en fait un. Plus les dégâts. Moi je dis ce run il est gagné d'avance. Non. Pas du tout. Euh... Pourquoi je suis venu là ? Pourquoi j'ai pris ça alors que c'était un coffre gris ? Excellente question. Peut-être parce que... J'aime le risque ! Ouh la la la. Ouh... C'était bien tendu. Sérieusement, meurs. Vous aussi, mourrez. Voilà, prends toi ton p'tit fantôme toi. Je veux juste faire gaffe à la brimstone. La sienne. Parfait. Ouf. No susei. Ah jusque là ça marche hein. Et on a plus de succès que dans les grid mods. Ha ha. Bon en même temps en grid mod euh... J'avais un objectif bien particulier qui était de débloquer le keeper. Et donc d'avoir un max de pognon et de garantir la victoire. Là si on arrive jusqu'à Moms, jusqu'à Hitlives, c'est cool. Donc euh... Le stress n'est pas le même. Les objectifs ne sont pas le même. Là j'ai pas besoin d'essayer de gratter un max de pognon parce que... Bah on s'en fout en fait. Le magasin c'est rarement ce qui est déterminant dans un run. Il a tous ces items. Et vous mourrez tous. C'est jamais les coffres qui rapportent plus que ce qu'il coûte à ouvrir. Et zou. Fantastique. On va gagner un peu du temps en faisant ça. Voilà. Pourquoi ? Parce qu'il y a une batterie. Ouh y avait pas de clé dans ce coffre. Dommage. Ouais je vais chercher la batterie. Je pense qu'on gagne plus de temps en allant la chercher qu'en faisant les sales sans le ciseau. Surtout les grandes, sales. Ouh. Je suis épaté qu'on a pas été touché là. Sérieusement, je le fais à chaque fois dans des endroits où il peut pas bouger. Et puis là je peux pas lui bomber la gueule quoi. Bon c'est pas très grave mais... C'est un peu rageant quand même. Et on a plus de clé. Guppy's Tale commence à nous coûter cher en clé. Par contre on a 72 centimes. Donc si on avait une clé le magasin serait bien. Par une heureuse coïncidence, on a tout en spades. Et non ça c'est nul. Et puis on peut pas le prendre aussi au passage. Ça influe un peu sur ma décision je dois dire. Le fait qu'on ne puisse pas faire quelque chose et qu'on le fasse pas, c'est lié au fait qu'on puisse pas le faire. Champignons. Ah c'est vrai qu'on a... Hop là, on a deux clés. Euh... Ok. Alors c'est juste nul. Mais l'autre item était juste inutile donc... Euh... Par contre on a 7 bombes. ... 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